Il y a eu 10 minutes, il y a un peu les choses qui dégouillent. Il est dans la bataille, tu vois pas ? Non, moi je ne sais pas. C'est pour une bataille. Il ne se dit pas la bataille. Oui, attention. Ok, Oli. Oui, bonjour. Bonjour frères et sœurs. Je me présente, je suis l'évangéliste Oli. Des ouvriers de la dernière heure. Et aussi des apologètes. Nous sommes un groupe de prédication. Nous sommes aussi dans l'interreligieux. Et nous avons pour objectif aujourd'hui de présenter, d'accord, le règne de Jésus-Christ. Nous avons en face de nous le prédicateur Sheikh Adam, des fils de l'islam. Et l'objectif de ce débat sera de présenter qui entre Jésus-Christ et Allah est le véritable Dieu. Donc, pendant ce débat-là, nous allons savoir qui entre Jésus-Christ et Allah est le créateur et le véritable Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité que nous approchera. J'ai envie de vous dire. Donc, j'aurai 5 minutes d'introduction. D'accord. Donc, je vais présenter rapidement mes argumentaires. Nous disons que Jésus-Christ est le créateur de l'univers. Comme le dit dans Hébreu 1, verset 10, le Père pouvait dire au Fils et toi Seigneur, tu as recommencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Nous voyons que le Père lui-même témoigne que le Fils a créé le ciel et la terre. Le Père lui-même a témoigné que le Fils est Seigneur et que le Fils a créé le ciel et la terre. Nous disons que Jésus-Christ a eu une préexistence avant la fondation du monde. Nous sommes dans Jean 17, verset 17. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Donc, Jésus-Christ avait déjà une gloire. Avant que le monde ne fût, Jésus-Christ existait déjà. Est-ce qu'un homme peut avoir une existence avant la fondation du monde? Ça n'existe pas. Donc, Jésus-Christ a créé le monde. Jésus-Christ avait déjà une existence même avant la fondation du monde. Jésus-Christ, ici, affirme qu'il avait déjà une existence. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Et Dieu s'est présenté à Abraham sous ce nom. Il a dit, celui qui s'appelle Je suis, m'envoie vers vous. Donc, Jésus-Christ se présente en tant que Je suis. Jésus se présente en tant que Je suis. Et le Dieu d'Abraham disait que Jacob se présente en tant que Je suis. Ça veut dire que Je suis, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc, on ne va pas aller trop loin, on va aller doucement. Jésus-Christ avait une préexistence. Jean 17,5. Glorifions-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Donc, Jésus-Christ existait déjà. Il régnait déjà avant la fondation du monde. Nous allons voir dans le Coran que Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Nous sommes dans la surate 91. Lisez-moi rapidement. Surate 91. Surate 91. Lisez-moi rapidement. Allah n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu d'Abraham disait que Jacob. Surate 91. Surate 91. 11,7 à 8. Et par l'âme de celui. Plus fort. Et par l'âme de celui qu'il a harmonieusement factionné. Continue. Et lui a alors inspiré son immoralité. Son immoralité. De même que sa piété. On dit par celui qu'il a harmonieusement formé. Celui qui a créé l'âme. Celui qui a formé l'âme. On parle de Allah. Et on dit que Allah a inspiré son immoralité. Mes frères. Moi je veux voir. Un seul verset où Dieu a inspiré l'immoralité. De Genèse Apocalypse. Où Dieu a inspiré l'immoralité à un homme. On dit que Allah a inspiré l'immoralité aux hommes. Surate 91. 7 à 8. Par l'âme et celui qu'il a harmonieusement formé. Il a inspiré son immoralité. Il a inspiré son immoralité. Est-ce que Dieu. Montre-moi un seul verset. De Genèse Apocalypse. Où Dieu a inspiré l'immoralité à quelqu'un. Surate 911. On va voir que Allah achète des musulmans. Surate 911. Rapidement. On n'est pas là pour s'amuser. Surate 911. Verset 111. Rapidement. Rapidement les gars. On n'est pas là pour s'amuser là. Allah inspire l'immoralité aux hommes. 7. Allah a acheté des croyants. Allah a fait quoi ? A acheté des croyants. Il a acheté des croyants. Continue. Leurs personnes. Leurs biens. En échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent. Ils font quoi ? Ils tuent. Ils font quoi ? Ils tuent. Et ils se font tuer. Et ils se font tuer. C'est une promesse authentique. Stop. Ils tuent et ils se font tuer. Non seulement Allah achète des biens des musulmans. Et il leur promet le paradis. Il leur demande de se faire tuer et de tuer. C'est pas le dieu de la Bible. C'est pas dans le point. Le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob n'a jamais demandé à quelqu'un de se faire tuer pour aller au paradis. Un seul verset. Montre-moi. Un seul verset où le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob a demandé à quelqu'un de tuer pour aller au paradis. Ou de se faire tuer pour aller au paradis. Question. Il reste combien de temps ? 5 minutes ici. 5 minutes ont écoulé. 8 et 5 minutes. 5 minutes. Ok. D'accord. Donc voilà. Ok. Nous remercions Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a favorisé encore cette rencontre. Je remercie déjà le frère Oli. Voilà pour son intervention. Et Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Vous savez, toujours le thème de la divinité. Entre Allah et Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, on a affaire à ce thème. C'est-à-dire qu'il y a de savoir entre la divinité, entre Allah et Jésus-Christ. Qui est le véritable Dieu ? Qui est le véritable créateur des cieux et de la terre ? Bon, aujourd'hui, on ne va pas philosopher. On va essayer de prouver. Comme je le dis toujours, il est facile de mentir. Mais en tout cas, il est difficile de soutenir ce que tu dis. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir, selon le Coran, qui est Allah ? Selon la Bible, qui est Jésus-Christ ? Voilà, le débat, il est simple quoi. Il ne suffit pas de dire non, Allah il est le véritable Dieu, et puis c'est fini. Il ne suffit pas de dire non, Jésus-Christ est le véritable Dieu, et puis c'est fini. Non, non, non. Il suffit de prouver. Bien, souvent, il y a des gens qui disent non, tout le monde peut dire je suis Dieu. Mais si tout le monde peut dire qu'il est Dieu, pourquoi Jésus-Christ, lui, n'a pas dit qu'il est Dieu ? Non, c'est comment ? Vous voyez. Donc aujourd'hui, le thème de ce soir, ça serait la divinité entre Allah et Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc nous disons, le seul véritable créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. On n'est pas obligé même de faire quoi que ce soit. Un verset, le débat, il est fini. Allah, il nous dit dans le Coran, surat 35 verset 1. Moi, j'introduis avec ça et puis voilà quoi. Le débat, il est lancé maintenant. A lui maintenant de me prouver que ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Surat 35 verset 1. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait des anges, des messagers, doté de deux, trois, quatre ailes. Allah, il ajoute à la création ce qu'il veut. Donc nous voyons ici que Allah, il est le créateur des cieux. Oli, c'est quoi qui est au-dessus de toi ? C'est le ciel. Allah, il est le créateur de la terre. Oli, tu as arrêté ici quoi actuellement ? C'est la terre. Donc, comme tu n'es pas d'accord avec, ils disent non, mais vous parlez toujours du Coran. Vous parlez toujours de la Bible, mais vous ne parlez pas du Coran. On va te dire que Allah est le véritable créateur des cieux et de la terre dans le Coran surat 35 verset 1. Tu vas dire que tu ne crois pas. Ok, on va te donner Matthieu chapitre 11 verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et Seigneur de la terre. Bon, si tu ne crois pas à ça là encore là, c'est que vraiment, on doit faire Douaou. Vous comprenez les frères ? Donc, attachez vos ceintures, le débat va décoller tout à l'heure, et puis vous allez comprendre également aussi. Le frère, il a donné, il dit, dans Hébreu, le Père appelle Jésus-Christ Dieu. Et puis il dit, le Père a dit à Jésus-Christ, qu'est-ce que lui a formé le monde ? Subhanallah ! Attends Oli, je crois que Hébreu, on a déjà parlé si Hébreu, mais tu reviens encore. La dernière fois le coup que je t'ai donné, je crois que tu n'as pas bien retenu ça. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on va essayer de t'expliquer Hébreu encore, et puis tu vas comprendre. Tu comprends ? On va te donner Hébreu 1, 1, 8, 9, 10, et puis aujourd'hui on va s'expliquer. Il ne suffit pas de dire non, non, non. Donc, comme c'est l'introduction, on va dire que Jésus-Christ était un prophète envoyé de Dieu. Lui-même, il l'a dit dans la Bible, il l'a dit dans Jean 5, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé là, il s'en va au paradis. Oli, si tu ne crois pas en cela, sincèrement, tu ne peux pas aller au paradis. Tu vois, donc on est là, c'est pour que tu partes au paradis. Donc Jésus, il faut croire en sa parole et il faut croire en lui qui l'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ au lit ? Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Si tu dis, c'est envoyé lui-même, il sait que toi, en tout cas, paradis là, tu vois un peu là. Ça fait combien de minutes ? Il reste deux minutes. Ok, d'accord. Donc, Oli, il faut bien suivre mon développement. J'ai dit, le seul créateur des cieux de la terre. Nous, on ne peut pas dire, tel est créateur, tel est créateur. Mais lui-même, il peut dire qu'il est le créateur, non ? On va voir. Est-ce que Jésus a dit quelque part, c'est moi qui ai créé le ciel et puis la terre ? Tu me donnes le verset ça là aujourd'hui où Jésus dit, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, Oli, c'est fini. Ben, il a te montré, Oli, il dit, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. J'ai te montré, Oli, il dit, c'est moi qui ai créé les croyants et puis les mécriants. Même ceux-même qui ne croient pas en Lula. Il a dit, c'est moi qui vous ai créé. Donc, je vais te montrer tous ces versets là aujourd'hui. Tu comprends ? Donc, il faut bien attacher ta ceinture. La vérité va s'installer d'elle-même qu'aujourd'hui. Tu as quitté en France jusqu'à pour venir ici. Donc, on ne va pas te faire cadeau. Au moins, tu vas aller passer un coucou aux Français là-bas. Et puis voilà, on verra bien. Donc, tout le monde est salué depuis sa position. Préparez-vous. Le débat, il va commencer tout à l'heure. Actuellement, on n'a encore rien fait. C'est juste l'introduction. Il y a des livres qui sont là. On va essayer de les ouvrir, incha'Allah. Beaucoup de versets vont pleuvoir aujourd'hui. Entre Allah et Jésus-Christ. Qui a créé le ciel ? Qui a créé la terre ? Ça va se savoir. Sur ce, Oli, place 10 minutes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses de la part du frère. Que Allah a créé le ciel et la terre. Mais pour qui il crée le ciel et la terre ? Il faut qu'il soit Dieu. Il faut qu'il soit Dieu. Il faut qu'il donne un verset où il dit que je suis Dieu. Est-ce qu'il existe dans le Coran ? Un seul verset, je le mets au défi. Un seul verset où Allah dit je suis Dieu. Dieu. Un seul verset. On va lire rapidement. Somme 46, 10. Il est écrit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ici, dans la parole de Dieu. Le Dieu d'Israël dit je suis Dieu. Est-ce qu'Allah a pu dire je suis Dieu ? Je le mets au défi de tous les musulmans du monde entier. Même Ahmed Didat là, je vais le ressusciter. Il va venir me montrer un seul verset où Allah dit je suis Dieu. Ça n'existe pas. Pour créer le ciel et la terre, il faut être Dieu. Il faut commencer d'abord par s'identifier. Est-ce qu'il est Dieu ou pas avant de créer le ciel et la terre ? S'il montre un verset où Allah dit je suis Dieu. Pas divinité. Pas non le créateur, je suis Dieu. Là maintenant, d'accord ? On pourra dire qu'effectivement qu'il a créé le ciel et la terre. Commençons par le commencement. Tu dis que tu gouvernes un pays, mais tu dois d'abord te présenter je suis le président. Mais s'il ne se présente même pas comme Dieu, comment est-ce qu'il a créé le ciel et la terre ? Esaïe 44 verset 6. On va lire ça rapidement. On va voir comment il se présente aussi. Esaïe 44 verset 6. Esaïe 44 verset 6. Allah n'a jamais donné un verset où il a dit je suis Dieu. Je me mets au défi. Je me mets au défi. Tout musulman devant ici, de s'arrêter ici. Montez un verset où Allah dit je suis Dieu. Ça n'existe pas. Voilà. Ensuite, nous voyons que Allah lui-même là, il a un seigneur au-dessus de lui. Soura 1963 à 64. Lisez-moi rapidement. Soura 1963 à 64, nous avons vu qu'Allah, il a un Dieu au-dessus de lui, qui lui donne des sortes. Il a un Dieu au-dessus de lui, qui lui donne des sortes. Voilà le paradis. Voilà le paradis. Dont ferons hériter. Dont nous ferons hériter. Dont nous ferons hériter. Oui. Ceux de nos serviteurs. Donc il s'agit d'Allah. Qui ont été pieux. Qui ont été pieux. Continue. Nous ne descendons. Nous ne descendons. Que sur ordre. De ton seigneur. De ton seigneur. Stop, arrêtons là. Un Dieu qui dit nous allons nous faire hériter. Nous allons nous faire hériter le paradis. Et puis après il dit nous ne descendons que sur ordre de ton seigneur. Qui est le seigneur qui lui a donné l'ordre de descendre. Qui est le seigneur qui a donné ordre à Allah de descendre. Question. Voilà le paradis dont nous ferons hériter. Ceux de nos serviteurs. Qui auront été pieux. Nous ne descendons. Il va dire c'est l'ange Gabriel. Mais il va me montrer qu'est-ce que l'ange Gabriel fait ici. Qu'est-ce que c'est l'ange Gabriel qui donne le paradis aux serviteurs. Puis en verset 67. L'homme. L'homme. Ne se rappelle-t-il pas. Ne se rappelle-t-il pas. Qu'avant cela. Avant cela. C'est nous. C'est nous. Qui l'avons créé. Qui l'avons créé. Ok. Qui a créé l'homme. C'est Allah qui a créé l'homme selon eux. Donc c'est Allah qui descend. Il descend sur l'ordre d'un seigneur. On lui donne l'ordre de descendre. Donc avant de parler de Jésus là. Allah d'abord se présente en tant que Dieu. Il doit me montrer un seul verset où Allah dit je suis Dieu. Première chose. Ensuite on voit s'il a créé le ciel et la terre. Déjà il doit se présenter en tant que Dieu. Cela n'existe pas. Il n'y a jamais un verset dans le Coran qui dit je suis Dieu. Ensuite là ici on voit que Allah descend sur l'ordre d'un seigneur. Il descend sur l'ordre d'un seigneur. Donc il n'est pas le Dieu. Il n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas descendre sur l'ordre de quelqu'un. Il dit qui a envoyé Jésus. Mais qui a fait descendre Allah ? Qui a donné l'ordre à Allah de descendre ? C'est la question. Si tu me dis que c'est l'ange Gabriel là. On va aller dans la surate. Descendons verset 71 à 72. Surate 19. 71 à 72. Dans le même chapitre. 71 à 72. On voit si c'est l'ange Gabriel ici. Il n'y a personne parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton seigneur. D'une sentence irrévocable. Ensuite nous délivrerons. Ecoute bien. La même personne dit ensuite nous délivrerons. Et c'est l'ange Gabriel qui délivre. Continue. Ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux. Oui continue. Et nous y laisserons. Et nous y laisserons. Les justes. Les injustes. A genouiller. Il ne peut jamais me dire que c'est l'ange Gabriel qui a prononcé ces paroles là. Que c'est l'ange Gabriel qui va te délivrer de l'enfer. Que c'est l'ange Gabriel qui va te laisser en enfer. Là il est mort. Il ne peut pas parler ici. Surat 70-40. On va voir si c'est Gabriel qui parle encore ici. Continue. Surat 70-40. Et non. Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Bon. Est-ce qu'Allah peut jurer par un autre divinité ? Le Seigneur des levants et des couchants c'est qui ? Et puis il dit nous sommes capables. Le nous là c'est qui ? C'est pas Allah ? Ou c'est l'ange Gabriel ? Donc Allah se met à jurer par une autre divinité. Le Seigneur des levants et des couchants là. C'est un autre Dieu au-dessus de lui. C'est un autre Dieu au-dessus de lui. Il y a le Seigneur des levants et des couchants. Il me dit que le Seigneur des levants et des couchants c'est Allah. Mais là c'est pas Allah. Il veut me dire que c'est Allah. Mais c'est mort. Là tu t'attends en tournant ici. Esaïe 45 verset 6. Oui. C'est afin que l'on sache. Oui. Du soleil levant. Oui. Au soleil couchant. Et en moi il n'y a point de Dieu. En moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'éternel. Voilà. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Ok. Ça dit que le Seigneur des levants et des couchants là. Il s'est identifié ici. Tu viens me dire que c'est Allah non ? Mais montre-moi que Allah dit je suis Dieu. Montre-moi le verset. Ça n'existe pas. Voilà. Nous allons voir maintenant si Allah a envoyé tous les prophètes. Question. La dernière fois il ne m'a pas répondu. Si Allah a envoyé tous les prophètes. Bon. Avant ça. On va voir que. Il va me dire que. Est-ce que je tiens à envoyer Jésus. Est-ce que Jésus se parle à lui-même. Etc. Ou même chose. Allons dans Exode 24, 5 à 7. On va du verset 5. On va voir que Dieu lui-même il se parle à lui-même. Il va dire ça. Dieu lui-même il se parle à lui-même. Il se passe. Exode 34. Dieu lui-même il se parle à lui-même. Verset 5. L'éternel descendit. L'éternel descendit. Dans une nuée. Dans une nuée. Se tient là auprès de lui. Se tient là auprès de lui. Oui. Et proclama le nom de l'éternel. Et proclama le nom de l'éternel. Donc Dieu est venu proclamer son nom. Ok. Continue. Et l'éternel passa devant lui. L'éternel passa devant lui. Non qui est passé devant lui. L'éternel est passé devant l'éternel encore. Continue. Et s'écria. Et s'écria. L'éternel. 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 Stop. Dieu. Arrêtons nous. Dieu lui-même descend. Et il s'exprime. Il dit. L'éternel. L'éternel. Donc Dieu parlait à qui ? Il parlait à lui-même. Ou il parlait à un autre Dieu. Il peut répondre. Dieu descend et dit. L'éternel. Donc Dieu se parle à lui-même. Dieu peut se parler à lui-même. Dans l'exode. Et c'est Allah qui a fait descendre la Torah. C'est Allah qui a fait descendre la Torah. Ok. Maintenant. Est-ce que Allah a envoyé tous les prophètes. Pour terminer. Est-ce que Allah a envoyé tous les prophètes. Si Allah a envoyé tous les prophètes. ce qui a envoyé tous les prophètes ici. Si c'est Allah. Pourquoi Allah n'a pas respecté cette parole. Pas dans Zacharie 12, 10 pour terminer. Viens monter toutes les prophéties là. On voit si c'est Allah qui a envoyé. Allah n'a jamais donné une prophétie. Continue. Zacharie 12, verset 10. Si c'est Allah qui a envoyé Zacharie là, on va voir ça aussi. Si c'est Allah qui a envoyé Esaïe, on va le voir. Si c'est Allah qui a fait descendre le Zabou, on va le voir. Zacharie 12, verset 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi. Celui qu'ils ont percé. Bon, répond ici, ils ont percé qui ? Ils ont percé Jésus, mais ils ont percé Allah. Faut répondre. C'est une question. Ils ont percé qui ? Il ne peut pas répondre. Ils tournent leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc la question là, ils ont percé qui ? Il faut répondre à cette question là. Ils tournent leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc ils ont percé quelqu'un. Nous devons savoir qui ils ont percé. Il reste combien de temps ? Il reste combien de temps ? Il reste 2. Ah, 2 minutes. Ok. En psaume 16 et en psaume 22. Il reste 16 à 18. Ma force, somme 22. Somme 22, 16 à 18 minutes. Somme 22, lit ça rapidement. Ma force, c'est 16. Somme 22, 16. Quatre, les chiens. M'environne. Une bande de stérélas rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrai compter tous mes os. Et ceux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ok. Donc là, là, c'est le chabou. Où sont dans le chabou ici ? C'est le troisième prophète. Ils ont percé les mains de qui ? Les pieds de qui ? Ils ont percé les mains de qui ? Les pieds de qui ? Voilà. On dit qu'il n'est pas le Dieu des prophètes. Il n'a pas envoyé les prophètes. Voilà. Qu'est-ce que le nom du sédé soit mis. Ok. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est toujours en direct. On est en direct, oui. Non, j'entends. Alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie encore Allah une fois de plus. Moi, j'ai dit le débat, il est déjà fini. Toujours j'ai dit ça à les gens parce que je m'amuse. Au fait, ce débat-là, c'est comme un match où il y a 60 à 0. Un match où il y a 60 à 0. Mais comme il y a des minutes qui sont toujours là, tu ne peux pas sortir. Au fait, c'est un peu ça. Sinon, le débat là-même est déjà fini. K.O. C'est fini. Le débat entre Allah et Jésus-Christ. Qui est le véritable Dieu ? Tu viens me poser la question. C'est qui ils ont percé ? Aïe ! Je ne sais pas quoi. Ça veut dire ? Tu es en train de me demander le débat entre Allah et Jésus-Christ. C'est qui ils ont percé ? Donc moi, je dis, c'est Dieu, ils ont percé. Et puis on va faire le débat. Ça n'a aucun sens, frère. Est-ce que tu t'entends parler ? C'est ça le problème. Ok. Donc, chers parents. Et puis, il a posé la question. Il dit, Allah dit, je suis Dieu. Qu'il ne veut pas divinité. Mais divinité, c'est quoi ? Est-ce que Jésus a dit quelquefois, je suis une divinité ? Il y a tout cela aussi. Quand quelqu'un dit, je suis une divinité, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est quoi ? Tu m'as dit non. Où il a dit, je suis Dieu ? Allah, il a dit à Moïse, sur l'autre 20 verset 14, il a dit quoi Moïse ? On va voir. 7 sur l'autre 20 verset 14. 7, c'est moi Allah. 7, c'est moi Allah. Point de divinité que moi. Il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Donc, comme tu ne comprends pas divinité, t'es en France. Tu ne sais pas divinité et puis Dieu. Ok. Donc, comme tu ne comprends pas divinité, il n'y a pas de Dieu. Adore-moi. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Adore-moi donc. Et il faut accomplir la solathe. Et il faut accomplir la solathe. Et il faut accomplir la solathe. Ou t'es souvenu de moi. Ou t'es souvenu de moi. Donc, comme tu ne sais pas quelle divinité, c'est Dieu. Je vais te dire ici. Encore une fois ici, quand on dit divinité, on parle de Dieu. Voilà. C'est en France. Vous ne savez pas. Nous, on va vous dire ça. Ça, ça fait un premier point. Deuxième point. Il faut me prendre surathe 4 verset 171. Surathe 4 verset 171. Pardon. Oui. Non. T'inquiète. Surathe 4 verset 171. Il dit, il ne suffit pas de dire Alain est le créateur des cieux de la terre. Mais c'est de savoir, est-ce qu'il est Dieu. Soit 4. Il n'est pas Dieu depuis la création, le ciel depuis la terre. Mais c'est ça, frère. Ô gens du livre. Ô vous les gens du livre là. Entre parenthèses chrétiens. Entre parenthèses au lit. Les chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion. Ce que tu es en train de faire là. C'est une exagération. Continue frère. Et ne dites d'Allah que la vérité. Ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus. Le Messie enfant de Marie là. Fils de Marie. Enfant de Marie. Ce n'est qu'un messager d'Allah. Ce n'est qu'un messager, il n'est pas Dieu. Continue. Sa parole qu'il a envoyé à Marie. C'est sa parole qu'il a envoyé à Marie. Et un souffle de vie. Et un souffle de vie venant d'Allah. De lui. Oui. Croyant. Croyez donc en Allah. Croyez donc en Allah. Et en ces messagers. Et en ces messagers. Et ne dites pas. Ne dites pas 3. 3. Cessez. Dieu 3 en 1 en 3 là. Arrêtez ça. Continue. Cessez. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Ça sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Allah n'est qu'un quoi ? N'est qu'un Dieu unique. Allah n'est qu'un quoi ? N'est qu'un Dieu unique. Allah n'est pas Dieu dans le Coran. Tu as quitté où ? Il dit. Reprends encore mon frère. Allah n'est qu'un Dieu unique. Allah n'est qu'un Dieu unique. Oli tu veux quoi ? Je t'ai répondu un frère. Maintenant à toi maintenant. De rentrer dans le jeu aussi. Moi j'ai rélevé ton défi. Je t'ai donné. Allah a dit. Il n'est qu'un Dieu unique. Ça ça fait un premier point. C'est pas un truc. Toi tu vas prendre aussi. Tu vas me montrer où Jésus Christ a dit. Je suis Dieu unique. On va voir ça aussi. Toi aussi. C'est simple. La même question que tu me poses là. Je vais te reposer la même question. Et puis tu vas répondre. Maintenant. Oli il a fait de ce gym. Où il est rentré dans Zacharie. C'est qui ils ont percé. C'est qui ils ont fait quoi. Le thème là. C'est pas qui ils ont percé. Le thème là. Qui est Dieu entre Jésus Christ. Et puis Allah. C'est le thème. Il faut montrer ce que Jésus a créé. Pour être Dieu là. Il faut être créateur. Jésus lui n'a rien créé. Donc Jésus lui n'a rien créé. Mais. C'est de savoir. C'est qui ils ont percé. C'est comment ? Le thème là. Revient dans le thème Oli. Qui a créé les cieux. Et puis la terre. Je pense que les cieux. C'est plus grand. Que de savoir. C'est qui ils ont percé. Qui a fait quoi. Non. Qui a créé le ciel. Qui a créé la terre. A l'air dit. La création des cieux. De la terre là. C'est quelque chose de plus énorme. Que la création des gens. Donc le ciel là. C'est plus grand que nous. Qui a créé ça. Moi je te dis. C'est Allah. Tu es là. Je suis là. Et puis on va voir. Il faut me prendre. Surat 35 verset 13 frère. Surat 35 verset 13. Il n'y a pas de problème. Surat 35 verset 13. Il fait que la nuit. Pénètre le jour. Allah il fait que la nuit pénètre le jour. C'est à dire actuellement il fait jour. Allah il dit. C'est lui qui va faire que la nuit va venir. Et que le jour pénètre la nuit. C'est lui aussi qui fait qu'après la nuit. Le jour il vient. Et il a soumis le soleil et la lune. Allah il a soumis le soleil à la lune. Chacun d'eux. Oui. Sa chemine vers un thème fixé. Tel est Allah. Tel est Allah. Votre Seigneur. Votre Seigneur. A lui appartient la royauté. A Allah appartient la royauté. Tandis que ceux. Tandis que ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Ceux que vous invoquez en dehors de lui. Oui. Ne sont même pas. Ne peuvent même pas. Ne sont même pas maîtres. Ne sont même pas maîtres. Ne sont même pas maîtres de la pilule. Pénicule. D'un croyant. D'un noyau de date. C'est ça ? C'est ça. Ok. Donc Allah il dit. Jésus là. Si tu le prends là. Quand tu prends Tamarou là. Tu vois Dax. Tamarou. Tu sens qu'il y a Dax. Quand tu prends Tamarou là. Tu ouvres. Il y a graines dedans. Mais avant d'arriver graines là. Il y a un petit truc André serviait de façon là. Allah dit Jésus là. Il ne faut pas mettre ça dans Tamarou là. Continue. C'est pas fini. Faut continuer. Si vous les invoquez. Allah dit. Si tu les invoques. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent même pas. Votre invocation. Ils ne l'entendent pas. Maintenant continue. Et même s'ils l'entendent. Maintenant même s'ils l'entendent. Ils l'entendaient. Ils ne sauraient. Le vous. Ne vous répondre. De vous répondre. Il peut même pas te répondre aussi. Et le jour du jugement. Et au jour de la résurrection. Ils vous nier. Ils vont nier. Ils vont nier. Ils vont nier votre association. Au jour de la résurrection. Jésus Christ va nier. Adoration d'Oli. Frère faut me prendre Matthieu chapitre 7. Verset 21. On va voir. Jésus va commencer à se désengager déjà. Il y a la même version. Matthieu 7 21. A l'âge de ceux que vous adorez. Qui ne sont pas moi-là. Ils vont nier votre adoration. Jésus va déjà se désengager. Matthieu 7 21. Vas-y frère. Ceux qui me disent. Ceux qui me disent. Seigneur. Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas tous qui vont rentrer dans le paradis. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Donc pour rentrer au paradis. Il faut faire la volonté du Père de Jésus. Qui est dans le ciel. Il n'est pas sur la terre. Vas-y frère. Plusieurs me diront en ce jour-là. Au jour de la résurrection. Oui. Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom. C'est moi j'ai prophétisé par ton nom. On y va aller en France. Et puis il est parti. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom. J'ai chassé des démons au nom de Jésus. Seul de son coin il est sorti. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. On a fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Alors je le dirai ouvertement. Jésus va dire. Je le dirai ouvertement. D'abord il ne va pas... Je ne vous... Attends doucement. D'abord il ne va pas vous dire secrètement. Mais il va vous dire ça ouvertement. C'est-à-dire que de la manière que je suis en train de vous parler là. C'est comme ça Jésus va s'arrêter devant tout le monde. Et puis il va vous dire. Il va dire quoi ? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ok. Il n'a pas dit je ne vous connais pas. Il dit je ne vous ai jamais connu. Malgré que tu fais miracle. Malgré que tu fais toutes ces choses au nom de Jésus. Il dit tu n'as jamais connu. Donc frère. Il faut te poser les bonnes questions. Il faut me prendre Marc chapitre 10 verset 17. Jésus Christ est Dieu. On va voir aujourd'hui. Vas-y frère. Comme Jésus se mettait en chemin. Comme Jésus Christ se mettait en chemin. Un homme a couru. Un monsieur il a couru. Il a entendu quelque part là-bas que Jésus est Dieu. Donc il va venir lui poser la question. Et puis il se procède devant Jésus. Bon maître. Il dit à Jésus bon maître. Lui demanda-t-il. Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis. Jésus lui dit. Jésus il doit dire. Ah tu es venu chez Dieu. Tu as déjà le paradis. Continue. Pourquoi m'appelles-tu bon. Jésus dit attends. C'est moi tu veux me mettre dans le problème. Pourquoi tu m'appelles bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus dit. Jésus dit pourquoi m'appelles-tu bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Pourquoi il refuse. Ça ça fait déjà un premier point. J'ai dit. Une minute. Oui une minute. Il n'y a pas de problème. Frère. Il faut prendre Jean 17 verset 3. Oh la vie éternelle. Oui. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi. C'est-à-dire pour aller au paradis. Tous ceux qui veulent aller au paradis. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus Christ. Donc pour aller au paradis. Il faut connaître le véritable Dieu. Et Jésus Christ qui est son envoyé. Si tu dis Jésus est Dieu là. Tu ne peux pas aller au paradis. C'est ce que je suis en train de dire au lit depuis. Jésus Christ a dit dans Jean 4 verset 22 à 24. Il dit. Les vrais adorateurs là. Ils vont adorer le Père. En esprit. Et en vérité. Oh lui il adore le Fils. C'est un faux adorateur selon Jésus. Bah Jésus dit les vrais adorateurs vont adorer le Père. Oh lui il dit. Jésus il est le Fils. Vous voyez. Bah Jésus il est le Fils selon eux-mêmes. Jésus il est le Fils. Oh Jésus dit les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Donc quand tu adores le Fils tu es un faux adorateur. Tu adores le Saint Esprit tu es un faux adorateur. Pour être vrai il faut adorer le vrai Dieu. Donc les frères. Ca fait déjà mes 10 minutes. On repasse en concha là. Merci beaucoup. Par la grâce du Seigneur. Je vais nous apporter un nettoyage à tous ces mensonges. La Bible déclare que vous connaitrez la vérité. Et la vérité vous accrochera. Pour le glacez Matthieu 7 21 là. Il a dit je ne vous ai jamais connus. Fons ça rapidement. Pourquoi il ne les a jamais connus. Ceux qui me disent Seigneur Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur Seigneur. N'entérons pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père. Arrêtons nous là. N'entérons pas tous dans le royaume. Non ça veut dire qu'il y a une partie qui va rentrer. Vous êtes tous allés à l'école. Vous ne rentrerez pas tous. Donc il y a une partie qui est réservée au paradis. Avant que tu ne sois pas à l'école. Le mot tous là. Ce soir là tu vas dans un dictionnaire. Tu vas tous. Tu demandes tous à dire quoi. Il y a une partie qui va rentrer au paradis. Il faut parler de ceux qui rentrent au paradis aussi. Continue. Plusieurs me diront ce jour là. Oui. Seigneur Seigneur. Oui. N'avons nous pas prophétisé par ton nom. Continue. N'avons nous pas chassé les démons par ton nom. Continue. Et nous n'avons nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Continue. Alors je les dirai ouvertement. Oui. Je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Retirez vous de moi. Retirez vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi. C'est le mal. Retirez vous de moi. Vous qui commettez le mal. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il sait. C'est un détail. Il a dit. Retirez vous de moi. Vous qui commettez le mal. Donc ceux qui commettent le bien là. Ils vont rentrer. Mais ceux qui commettent le mal. Il va dire. Je ne vous ai jamais connus. Mon frère. Je ne vais pas tromper quelqu'un ici. Maintenant je vous pose la question. Qui va juger les vivants et les morts. Qui est le Dieu qui va juger les vivants et les morts. C'est Dieu. C'est Alain non. On va voir un truc ici. Lise ça rapidement. Saïb Bukhari. On va voir rapidement. Lise votre voix. Saïb Bukhari. Oui. 3448. Oui. Par celui qui tient mon âme. Par celui qui tient mon âme. Entre ses mains. Entre ses mains. La descente du fils de Marie. La descente du fils de qui ? Le fils de qui ? Marie. Ok. Donc il tient l'âme de quelqu'un entre ses mains. Il tient l'âme de Mahomet entre ses mains. Continue. Et imminente. Il jugera. Il jugera. L'humanité. Avec justice. Avec justice. Qui va juger l'humanité à part Dieu ? Vous connaissez un être humain qui va juger l'humanité ici ? On vous dit c'est Jésus. Il tient mon âme entre ses mains. Quand tu tiens mon âme entre ses mains toi ? Personne. Il n'y a que Dieu seul qui tient l'âme de quelqu'un entre ses mains. Pas celui qui tient mon âme entre ses mains. Jésus fils de Marie. Il jugera le monde avec justice. Donc vous tous qui êtes là. C'est Jésus qui va vous juger. Il a menti ou il a dit la vérité ? C'est Jésus qui va vous juger. Vous tous ici. S'il n'est pas Dieu là, il est qui pour juger ? S'il n'est pas Dieu, il est qui pour tenir l'âme de quelqu'un dans ses mains ? Maintenant, il a surat 19, 63, 64. Il n'a pas répondu. Qui a envoyé Allah ? Qui a fait descendre Allah ? Qui donne des ordres à Allah ? On va voir qu'Allah, il y a quelqu'un qui lui donne des ordres. Surat 19, 63, 64. S'il est Dieu là, comment on lui donne des ordres ? Non seulement c'est pas Allah qui va juger. C'est Jésus qui va juger. On est d'accord ? C'est Jésus qui va juger. Donc préparez-vous. C'est Jésus qui va juger tous ceux qui sont ici là. Voilà. Voilà le paradis. Voilà le paradis. Voilà le paradis. Dont nous ferons hériter. Dont nous ferons hériter. Ceux de nos serviteurs. Stop. Il dit voilà le paradis dont nous allons faire hériter ceux de nos serviteurs. Donc c'est Allah qui fait hériter le paradis selon le Coran. Continue. Qui ont été pieux. Continue. Nous ne descendons. Nous ne descendons. Que sur ordre de ton Seigneur. Attends, attends, attends. Allah te donne le paradis et puis descend sur l'ordre du Seigneur. Mais où descend ? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un ordre du Seigneur d'abord ? Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Donc il reconnaît qu'il y a un Seigneur au-dessus. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Frère. Un Dieu qui dit descend sur l'ordre d'un Seigneur. Quelqu'un qui donne ordre d'un papier. Mon frère il faut descendre. Toi tu vas donner ordre à Dieu de descendre. Même si Dieu veut descendre ici là. Il n'y a personne qui peut lui donner l'ordre de descendre. Dès l'instant où quelqu'un donne l'ordre à un Dieu de descendre. Il n'est plus Dieu. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Il a sur ordre 91. Il n'a pas répondu. Sur ordre 91, 7 à 8. Tout à l'heure on va parler de l'immoralité. Quand tu regardes une femme dans la rue là. Tu n'es pas ta femme. Tu es immoral. On est d'accord ? On va voir qui inspire l'immoralité. Sur ordre 91, 7 à 8. Sur ordre 91, 7 à 8. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Qui a façonné l'âme à part Dieu ? Selon eux c'est Allah qui a façonné l'âme. Continue. Et lui a alors inspiré son immoralité. Il lui a inspiré quoi ? Son immoralité. Il lui a inspiré quoi ? Son immoralité. Dieu a façonné l'âme de quelqu'un. Et puis Dieu inspire l'immoralité à cette personne. Même un enfant de 7,1 va dire quoi ? Dieu va m'inspirer l'immoralité. Il n'a pas répondu. Il faut répondre à ça. Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité ? Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité ? Il faut que tu réponds à ça. Il faut que tu réponds à ça mon frère. Moi je peux inspirer l'immoralité à mon frère qui est là. Je peux dire va chercher la femme de ton ami. Mais Dieu ne peut jamais m'inspirer l'immoralité ici. Il n'a pas répondu à ça. Il n'a pas répondu. Sur ordre 91, il va encore répondre à ça. Il n'a pas répondu à ça. C'est facile de dire je ne vous ai jamais reconnu. Inspirez l'immoralité. Il va être dit pourquoi son Dieu lui inspire l'immoralité au centre. Pourquoi son Dieu lui a inspiré l'immoralité à vous tous qui êtes là. Il va expliquer. 7. Allah a acheté des croyants. Allah a acheté des croyants. Il a acheté des croyants. Je vais acheter des choses. Du pain. Ici on dit il achète des croyants. Continue. Leur personne. Et le bien. Et le bien. En échange du paradis. En échange du paradis. Moi je vais te donner le paradis. Donc je viens acheter des choses. J'achète sa chemise. J'achète ses chaussures. En échange du paradis. Est-ce que ça a du sens ? Le paradis est gratuit. Jésus a donné sa vie gratuitement. Il a dit tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés. Au moyen de la rédemption de Jésus Christ. Pendant que Jésus Christ donne un salut gratuit. Allah lui l'achète. Les personnes et leurs biens en échange. On va voir la suite. Continue. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils combattent. Continue. Ils tuent. Ils font quoi ? Ils tuent. Ils font quoi ? Ils tuent. Et ils se font tuer. Ils vont pas à la mort. Ils tuent. Ils se font tuer. Et ils se font tuer. Ils font tuer. Les frères. Bon. Si tu es rentré au paradis aujourd'hui. On dit qu'il faut tuer et te faire tuer. Moi, si tu es prêt. Jésus Christ est venu se faire tuer. Jésus Christ 4 minutes. Jésus Christ est venu se faire tuer. Il est venu se faire tuer. Il a donné sa vie en rançon. Mais ça suffit pas. On dit qu'il faut te faire tuer d'abord. Toi, tu dois te faire tuer. Non seulement, il t'inspire l'immoralité. Il te donne l'immoralité. En plus, il faut tuer. Il faut te faire tuer. T'as déjà vu un Dieu qui te fait tuer pour le paradis ? En ce temps, tu es prêt à te faire tuer pour le paradis. Vous n'êtes pas prêt à vous faire tuer, non ? Mais il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour vous. Gratuitement. Il a déjà donné sa vie en rançon. On dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Puis, Esaïe 53. Après, verset 10. Un Dieu qui te demande de te faire tuer. Un Dieu qui te inspire l'immoralité. Frère, même ça là, tu as fouillé. Un Dieu qui te inspire l'immoralité. Tu vas fuir, tu vas quitter là. Frère. Esaïe 53, 10. Voilà. Il a plu à l'éternel de le briser. Par la souffrance. Par la souffrance. Oui. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Oh, merci. Pour le péché. Quelle espérance ? Tu as déjà prévu. Tu n'as pas besoin de te tuer. De tuer quelqu'un. Il a envoyé son fils pour que son fils soit tué. Pour toi. Bon, tu peux faire que quelqu'un meure pour toi. Ou bien toi-même se faire tuer. Il faut faire rechoisir. Aujourd'hui, il faut choisir. Lui là, il ne peut pas répondre à ça. Lui, il n'est pas prêt à se faire tuer. Voilà. Si quelqu'un vient et qu'il soit une arme là. Il va fuir. Il va fuir. Il ne faut pas rester là. Il va disparaître. Il tue et se font tuer. Oui, oui. En échange du paradis. Bon, maintenant il dit qu'elle a créé. On va surat 23-14. Pour terminer. Surat 23-14. Ensuite, nous avons fait du sperm. Oui. Une adhérence. Oui. Et de l'adhérence. Nous avons créé un embryon. Oui. Plus de 7 embryons. Oui. Nous avons créé des eaux. Oui. Et nous avons revêtu les eaux de la chair. Oui. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Voir à Allah, le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Oh là là. Bon, qui est le meilleur des joueurs ici ? Qui est le meilleur des joueurs ? C'est l'un d'eux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs joueurs. Mais on dit le meilleur des créateurs. C'est-à-dire que lui n'est pas le seul. Il y a lui et puis il y a d'autres créateurs. Ils se battent. C'est bon qu'il y a créé. Ils ne sont pas là. Le meilleur des créateurs. Donc tu ne peux pas expliquer. Le meilleur des créateurs. Et puis il crée. Il crée d'abord l'embryon. Après il met les eaux. 30 secondes. Voilà. Donc Allah, il n'est pas le créateur. Il est le meilleur des créateurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs créateurs avec lui. Ensuite, je vais vous inventer dans Al-Bukhari. Que c'est Jésus-Christ qui va juger le monde. Jésus-Christ qui va juger le monde. Donc, pendant que Jésus juge le monde, Allah, il est où ? C'est Al-Bukhari qui dit ça. C'est Jésus qui va vous juger. Donc, quand vous faites pas vos péchés là. Sachez que c'est Jésus qui va vous juger. Ensuite, on dit qu'Allah, il inspire l'immoralité. Mon frère, quand tu rentres chez toi à la maison, comment Dieu peut t'inspirer l'immoralité ? L'immoralité, c'est quoi ? Donc, Jésus-Christ est le Seigneur. Ok. Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est pas facile. Le frère, il a dit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je commence avec 1 Roi 22, verset 22. Ok. On va voir au verset 21. Et un esprit vint se prosténer devant l'Éternel. Et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment ? Je sortirai, répondit-il. C'est-à-dire, voilà un esprit qui vient s'arrêter devant Dieu, pour dire que lui, il va inspirer les gens. Donc, l'Éternel, maintenant, pose la question, tu vas faire ça comment ? Ok. Je sortis, répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, c'est l'esprit qui est en train de dire ça. Lui sera un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes de Dieu. Ok. Tu le séduiras. Et tu en viendras au bout. Vous comprenez ? Tu en viendras au bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Il n'a qu'à m'expliquer. Comment l'Éternel y fait, et puis il met une parole de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Il n'a qu'à m'expliquer ça. En plus, il a menti sur un verset. Il a pris Matthieu 7 verset 21 et puis il l'a menti. Allah wa barouk. Au fait, ici là, tu es au scan. Tu vas voir. Matthieu 7 verset 21. Il dit, moi j'ai sauté la partie là. Tu vas voir. Matthieu 7 verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, eux tous, ils ne vont pas rentrer. Mais il y a une partie qui va rentrer, n'est-ce pas ? La partie qui va rentrer là, c'est qui ? Jésus lui-même va dire, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'ai dit ça ici. Celui qui va rentrer au paradis là, c'est celui qui va faire la volonté du Père de Jésus qui est dans le ciel. Qu'est-ce que tu as dit ça ici ? Tu n'as pas entendu. Tous. C'est ça que je parle là. C'est de tous là que je parle. On dit, eux tous, ils ne vont pas rentrer, mais il y a une partie qui va rentrer. Maintenant, ceux qui vont rentrer là, c'est là que Jésus-Christ est en train de dire, celui-là qui fait la volonté de mon Père là. C'est eux qui vont rentrer. Voilà ce que je suis en train de dire. Ou bien tu ne suis pas. Jésus-Christ a dit, écoutez encore je reprends. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est eux qui vont rentrer. Est-ce que vous avez compris même ? C'est ces personnes-là qui vont rentrer. Et maintenant Jésus-Christ, comme lui il dit, ce n'est pas eux-là. C'est la raison pour laquelle lui-même il donne des détails en disant, même ils font des miracles. Ils font toutes ces choses, ils prophétisent. Mais qui sont ceux qui prophétisent au nom de Jésus ? C'est les chrétiens. Qui sont ceux qui font des miracles au nom de Jésus ? C'est les chrétiens, donc ça parle d'eux. Maintenant ceux parmi eux qui vont rentrer, c'est ceux qui vont faire la volonté du Père de Jésus qui est dans le ciel. Reviens au départ mon frère. Il dit, il dit Allah dans le Coran, il a donné des versets. Attends. Moi je crois que je t'ai donné les versets où Allah dit j'ai créé le ciel et la terre, tout ça. Je t'ai donné, non ? Il fallait me démontrer qu'Allah n'a pas créé. Là au moins le débat il est plus que simple. S'il te plaît. Puisque le débat il est plus que simple. Et puis également il dit qui va juger le monde. J'apprends un verset biblique. Et puis on va voir. Ok. Jean 4, verset 45. Jésus Christ dit, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Attention. Jean 4, verset 45. Oui. Lorsqu'il arriva en Galilée. Jean 5, Jean 5. Voilà. Jean 5, verset 45. Jean 5, verset 45. Jésus dit, ne pensez pas que c'est moi qui vais vous accuser devant le Père. Celui qui vous accuse c'est Moïse. Celui qui va vous accuser devant Dieu là. C'est Moïse. Quand on nous accuse. En qui vous avez mis votre espérance. Celui qui vous avez mis votre espérance là. C'est Moïse non ? Donc au jour de la résurrection là. Ce n'est pas Jésus qui va vous accuser. Mais c'est Moïse qui va vous accuser devant Dieu. Quand ils vont accuser là-haut. C'est pour faire quoi ? Car si vous croyez en Moïse. Vous me croirez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Voilà. Donc si vous croyez en Moïse. Vous devez également croire en Jésus Christ. Parce que quand un prophète vient. Celui qui vient après. On doit le suivre. C'est la chaîne prophétique. Là il n'y a rien d'espèce. Mais si vous ne croyez pas en ces écrits. Oui. Comment croirez-vous en mes parents ? Maintenant il faut prendre 1 Corinthiens 15. Verset 28. Vas-y. 1 Corinthiens 15. Oui. Verset 27 à 28. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 27. Parce qu'ils ont pour habitude de dire oui. Jésus Christ a reçu tout pouvoir. Il a fait tout ceci. Il a reçu le pouvoir de qui ? On va voir. Vas-y frère. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. On est d'accord ? Continue. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Est accepté. Est accepté. Donc il est évident que celui qui a donné tout le pouvoir à Jésus. Il est évident que celui qui lui a donné tout le pouvoir à Jésus. Continue frère. Et lorsque toutes choses lui auront été soumis. Oui. Alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc Jésus lui-même se soumet à celui qui lui a donné toutes choses. Celui qui a donné toutes choses à Jésus là. C'est qui ? En fait que Dieu soit... Faut me prendre... Il a donné Soura 19 verset 63. Non. J'ai déjà répondu. C'est moi qui ai donné mon verset. Tu es fini. Tu prends. Tu donnes ton verset. Faut me prendre Soura 19 qui l'a donné verset 63 là. Tu ris pour te consoler où ? Moi... T'en veux tu sais où ? Tout ce que tu vas dire je vais nettoyer. Faut me pas t'embouiller même. Tout ce que tu vas dire je vais nettoyer. Soura 19 verset 63. 1. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Voici le paradis qu'on va faire hériter tous ceux de nos serviteurs qui étaient pieux. Continue. Nous ne descendons que sous l'ordre de ton Seigneur. Ok d'accord. Nous ne descendons là-haut. Soyez intelligents. Le nous ne descendons là-haut. Il s'agit de qui ? Non c'est une question comme on est là tu vois. Après on va poser des questions tu vois. Ok. Parce que ici le verset il est plus que simple. Maintenant eux ils ont une mauvaise compréhension du courant c'est quoi ? Il a vu dans le verset ensuite les nous, 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 nous dans le courant. Donc pour lui tous les nous qui sont dans le courant ça parle d'Allah. Vous voyez c'est là le problème. Parce que le verset précédent Allah dit nous avons créé l'homme. On est d'accord là il s'agit du créateur. Mais quand il dit nous ne descendons. Qui sont ceux qui descendent ? Parce que l'éternel Dieu il ne descend pas. Selon le courant l'éternel Dieu ne peut pas descendre. Donc s'il ne peut pas descendre là. Et puis lui-même il est d'accord il ne peut pas prouver le contraire. L'éternel Dieu ne peut pas descendre. Donc maintenant là ceux qui descendent par ordre de ton Seigneur là. Il s'agit de qui ? D'abord écoutez s'il vous plait les frères. Ne soyez pas distraits. Parce qu'il a dit ici nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. D'abord qui parle et puis il s'adresse à qui ? On s'adresse au Prophète. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. C'est le Seigneur de Muhammad. Le Seigneur de Muhammad. Il a dit au lieu là c'est un enfant. Serieux c'est un enfant. Vous le voyez gros là. Il n'y a rien. C'est comme le talent de la bonne compréhension. J'ai dit. Le frère l'aïpérien crée. Sincèrement. Pas les versets sont là. J'ai donné des versets. J'ai donné dans le verset où Jésus dit j'ai créé le ciel. Et la tête de bas est finie. Combien il n'y en a pas ? C'est ce que j'ai demandé depuis ? C'est ce que j'ai demandé depuis ? Tu as vu ça mais tu n'as pas pris ? Ok. Tu vas donner tout à l'heure. On va passer à la série des questions de bonheur. Tu vas donner. Deux minutes. J'ai dit. On a donné des versets. J'ai dit. En Jésus et Allah qui a créé le ciel et la terre. C'est ça le débat. Quand tu es Dieu tu es créateur. Mais tu viens nous parler d'un Dieu qui n'a rien créé. Je ne comprends pas. Vous voyez. Les frères moi j'ai donné des versets plus que clairs. J'ai donné Jean 17 verset 3. La vie éternelle pour aller au paradis. Il faut connaître le seul véritable Dieu. Jésus qui est son envoyé. Lui il ne peut pas aller au paradis. Il a donné Jean 5 24. Pour aller au paradis. Il faut croire aux paroles de Jésus. Et croire en celui qui a envoyé Jésus. Tu vas au paradis. Il ne peut pas partir. Jean 20 verset 17. Jésus a dit à Marie de Magdala ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur. Que je monte vers mon père. Qui est votre père. Vers mon Dieu. Qui est votre Dieu. Donc Jésus il est son Dieu. On est d'accord. Mais en même temps. Jésus il a son Dieu aussi. Donc lui il adore un Dieu. Qui a son Dieu aussi. C'est grave. Au fait c'est ça le problème au fait. Selon la Bible. Quand tu prends Jean. Jésus Christ n'est pas venu de lui-même. Lui il a dit ça. Jésus Christ n'est pas venu de lui-même. Jésus Christ ne parle pas de lui-même. Jésus Christ ne fait rien de lui-même. Comment tu peux connaître le statut d'une personne qui n'est pas venu de lui-même. Une personne qui ne fait rien de lui-même. Une personne qui ne parle pas de lui-même. Et puis tu vas te mettre à adorer cette personne-là. C'est pas possible. Jésus a dit le Père qui m'a envoyé. Ma lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Donc Dieu a envoyé Jésus. Nous tous sommes d'accord. Mais il faut prouver le contraire ici. Frère quand tu vas rentrer là. Monte-nous ce que Jésus a créé ici. Il faut prendre Hebreu 1. Si tu es garçon il faut prendre. Tu vas voir ici. Si si c'est bon. On va dire... Ok. La question réponse maintenant. Je sais pas. Ouais non. Question réponse est bon. Question réponse est bon. Question réponse. Question réponse. Il y a des gens... Est-ce que Dieu a fait descendre la... Est-ce que Allah a fait descendre la Torah? Ok c'est sa question. Il dit est-ce que Allah... Il s'accompagne d'une deuxième. Ok. Il demande est-ce que Allah a fait descendre la Torah? Oui. Allah a fait descendre la Torah, oui. Ok. Il dit Allah ne descend pas non? Que Dieu décise Allah qui descendura la Torah. Il a dit que Dieu ne descend pas. Tu as entendu non ? Dieu ne descend pas non ? Le 1913. Tu es descendu sur la montagne. Tu fais quoi ? Tu es descendu sur la montagne. Ok. Point Exo 34. Tu es descendu. Donc qui a descendu là ? Il a dit qu'il ne descend pas. Même au commissariat, on ne voit pas comme ça. Exo 34. Merci. On va dire que c'est 5. L'éternel est descendu. L'éternel, il fait quoi ? Descendu. Tu fais quoi ? Descendu. C'est fini. Le débat est fini. Prochaine question. Il parle tout seul. Mon frère, tu as dit qu'il ne descend pas. Il parle tout seul. Mais attend, attend, attend. Il a dit qu'il ne descend pas. Je vais calmer, frère. Bon, la question. Bon, la question. La question, la question. Est-ce que vous avez descendu ? Ici, là, tu as dit qu'Allah descend la Torah, non ? Qui est descendu ici ? Dans les deux versets, là. Ok, merci. D'abord, pour souligner toujours ce que j'ai dit, on l'a dit ça toujours. Quand on parle de la Torah, il ne faut pas faire l'amalgame. Toujours on vous dit ça. Ça, c'est un truc. On vous dit ça toujours. Vous-même, vous le savez. Je dis, toi et moi, on est d'accord. L'éternel Dieu ne descend pas. Ce n'est pas possible. L'éternel Dieu ne peut pas descendre. C'est vrai, c'est écrit. Mais il faut comprendre. Comment tu peux comprendre que Dieu quitte le ciel et puis descend ? Ce n'est pas possible. Il ne comprend jamais. En fait, pour eux, dans leur mentalité, Dieu est un être humain. Tu vois, il est un être humain. Donc, c'est normal. Il descend, il monte, il se promène. Ça, c'est normal selon eux. Mais l'éternel Dieu, il ne peut pas descendre. Pourquoi ? Si il pouvait descendre, pourquoi il nous envoie des prophètes ? L'éternel Dieu ne descend pas. Ce sont des trucs qui sont réservés aux êtres humains. C'est les êtres humains qui descendent, c'est eux qui montrent, c'est eux qui font tout. L'éternel Dieu ne lui fait pas tout ça. C'est simple. Je ne comprends pas quoi. Je crois que j'ai répondu à sa question. Maintenant, le frère, donne-moi le verset dans la Bible ou bien dans le Coran où Allah d'abord dit je ne suis pas le créateur. Et puis donne le verset où Jésus dit je suis le créateur. Le débat est fini. Tu veux répondre au verset où Allah dit je ne suis pas le créateur ? Oui. Ok. Parfois, il faut donner le verset où il dit je ne suis pas le créateur. Et où Jésus-Christ dit je suis le créateur. Ce n'est pas fini. Ok. Je ne m'attrise pas trop le Coran. Mais il y a un verset qui dit. Je vais te donner le verset qui dit. Il dit qu'il n'y a point de divinité à part moi. Il y a beaucoup de versets. Il y a point de divinité. Pourquoi tu as donné un génie là ? C'est une divinité ou ce n'est pas une divinité ? C'est une divinité. Maintenant, tu as pris Esaïe 44, 6. Je dis, oh moi, il n'y a point de Dieu. Pourquoi tu vois un génie là ? Tu dis, oh moi, c'est ma divinité. Mami Wata, c'est une divinité. Point de divinité. Maintenant, le mot Dieu. Je suis Dieu. Je veux voir un verset où Allah dit je suis Dieu. Pas un Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Vous dites, je suis Dieu. Au fait, c'est la même chose que tu as dit. Je dis, un verset où il dit, moi, je suis Dieu. Non, je n'étais pas embrouillé. Oh, Esaïe 44, 6. Esaïe 44, 6. Va m'embrouiller. Esaïe 44, 6. Tu as niqué. Tu parles de devant tes gars. Tout à l'heure, tu as dit Dieu, je ne descends pas. Il te montre qu'il descend. Il te montre qu'il descend. D'accord. Esaïe 44. Non, attends, laisse, laisse, affaire. Va, on me montre où il descend. Va, on va dans surat 27. 7 à 8. Au fait, c'est... Il a dit quelque chose, c'est ça, je voulais répliquer. Tu vois, non? Voilà. Au fait, il a dit, Allah a dit dans le courant, que hors moi, il n'y a pas de divinité. Vous voyez, je suis, c'est-à-dire en dehors de moi, il n'y a pas de divinité. Or, dans la Bible, il a dit, à part moi, il n'y a pas de Dieu. On lui dit, quand il y a dans un génie, il devient une divinité. Mais quand il y a dans un génie, il devient quoi? Un Dieu aussi, non? C'est la même chose que tu as dit? C'est ça, il dit, il ne comprend pas le français. Mais c'est la même chose. Tu vois, c'est la même chose qu'il a dit. Surat 27. Verset 7 en 8. 7 en 9. 7 en 9. Rappelle, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu. J'ai aperçu un feu. Je vais vous emporter des nouvelles. Ou bien, je vous emporterai un tissant allumé, afin que vous vous réchauffiez. Verset 8. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu. Stop, stop. Béni soit celui qui est où? Dans le feu. Dans le feu. Bon, qui était dans le feu? Il y avait quelqu'un dans le feu. Moïse arrive, il voit un feu, non? Il dit, béni soit celui qui est dans le feu. Bon, quand tu as dit, mets un feu chez toi, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Béni soit celui qui est dans le feu. Et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Verset 9. Oh Moïse, c'est moi Allah, le tout puissant, le sage. Ok, donc, qui était dans le feu? Et puis, il y a parlé, qui était dans le feu? Bon, si c'est Allah, c'est qu'Allah est descendu, il a quitté un endroit pour aller dans un autre. Donc, effectivement, on a montré dans la Bible que Dieu descend. Là, ici, Allah descend. Non, mais je ne sais pas ce qu'il fait encore ici, non. Normalement, il doit fuir. Fui, son transport, il va partir là. Allah descend dans la Bible. Non, Dieu descend dans la Bible. Et puis, Allah même dans le courant, il quitte son nom. Il quitte le ciel, il va partir. Bon, couvreuse le ciel. Il quitte le ciel, puis il vient dans le feu. Donc, dès l'instant où il est dans le feu, il est descendu. Maintenant, tu as répondu ma question. Je réponds ma question. Je ne suis pas Dieu, Jésus-Christ dit, je suis Dieu. Le créateur, et voilà. Hébreu 1.10, où Jésus est créateur? Hébreu 1.10, il faut prendre ça, frère. Hébreu 1.10. 1.10, ouais. On vous dit, je n'ai pas cité verset, ça là, vous citez toujours. Hébreu 1.10. Et puis, Colossiens 1.15 à 16. Hébreu 1.10, Colossiens 1.15 à 16. Pas hébreu, moi, il faut prendre ça. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Oui. Sans l'ouvrage de tes mains. Bon, qui a parlé ici, là? Tu ne peux pas vous dire qui a parlé, il est mort. Qui a parlé ici? Qui prononce cette phrase-là? Qui, c'est qui? C'est qui qui a parlé ici? Je peux. Tu ne peux pas? Je peux. Bon, Colossiens 1.15 à 16. Colossiens 1.15, il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subissent en lui. Il est avant toute chose et toutes choses subissent en lui. Faut me prendre le verset hébreu 1. Je ne sais pas ce qu'il fait, c'est encore. Faut me prendre le verset hébreu 1. Toi, il faut me prendre le verset 102. Prends-moi le verset 102, verset 1. Tu viens. Faut venir au verset 25, même. Vas-y, hébreu 1. Au verset combien? Hébreu 1, qu'il a donné là. Commence au verset 8, même, d'abord. Au fait, il vous a embrouillé. Hébreu, il a commencé au verset 10. Il vous a embrouillé. On va commencer. Et puis, je vais donner où l'histoire, là? C'est quitté, là. Faut me prendre le verset 102, verset 25. Mais il dit au fils. Mais il dit au fils. T'entournes, ô Dieu. Non, au verset 10. Faut lire le verset 10 qu'il a lu, là, d'abord. Lise verset 10, là. Et encore, toi, Seigneur. Et encore, toi, Seigneur. Tu as au commencement fondé la terre. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Bon, quand on te donne un verset comme celui-là, là-haut. Toi, tu sais qui parle, qui parle pas. Tu sais pas. On t'a donné un verset comme celui-là. C'est banal. Faut prendre le somme 102. Somme 102. Commence au verset 1. Et puis, tu reviens au verset 25. C'est ça, je vais répondre. C'est ça, je vais te dire. Attends, il sait pourquoi. Il y a quelqu'un qui t'a parlé au fils. Je vais te dire, comme toi. En fait, hébreu, là. Hébreu, que vous avez vu, là? C'est une parole de somme, ils ont pris pour mettre dans l'hébreu. Non, faut polluer le contexte. Vous comprenez, non? C'est un... Calme-toi. Faut te calmer. Hé, il a dit, tiens, n'enfant. Somme 102. Calmez-vous, calmez-vous. 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 Regardez, il est venu pour prendre des coups. Moi, je vais lui donner les coups. Non, je peux répondre. Attends, s'il te plaît. Tu peux dire. Non, il faut écouter. Calme-toi. Au fait, il est venu pour prendre des coups. Donc, je vais lui donner les coups doucement. Mais il faut que ça rentre. Là, quand il va à la maison, ça va rester. Si je dis ça comme celle-là, il va partir. Et puis demain, il va revenir à elle, la même chose. C'est un élève distrait. Ça fait plusieurs fois que je l'ai expliqué ça. Regarde, attends, calme-toi. Il faut te calmer, je vais parler. Somme, le verset hébreu 1, dit ce qu'il a pris, là. C'est une parole de Somme. Maintenant, comme ils ont mis dans l'hébreu, on va prendre dans Somme, ça parle de qui, et puis ça parle de quoi, et puis on va comprendre. Ou bien. Mais pourquoi tu vas prendre le Somme, là ? Somme 102. Somme 102, verset 1. Verset 1. Oui. Priez d'un malheureux. Lorsqu'il... Vous avez entendu ? Somme 102, verset 1. C'est la prière d'un malheureux. C'est-à-dire, c'est un malheureux qui est en train de prier Dieu. Si tu veux, il faut lire juste là, tu vas descendre. Va au verset 25. C'est un malheureux qui est en train de prier Dieu. Et c'est ce malheureux-là qui est en train de dire à l'éternel qu'au commencement, tu as fondé le ciel et puis la terre. Maintenant, comme eux, ils ont fait des ciseaux spirituels, ils sont venus mettre d'un hébreu et dit, ça parle de Jésus. Vas-y. Au verset 25. Donc, tout ce que vous dites là, nous, on a dit... Je dis... Je dis... Mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Donc, mon Dieu, c'est-à-dire, c'est le malheureux qui est en train de dire à Dieu ici, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Oui. Toi, dont les armées et les instruments, toi, dont les années durent éternellement... Toi, dont les années durent éternellement, c'est-à-dire, quelqu'un qui ne meurt pas, en lui, son Dieu, il est déjà mort. Continue. Tu as anciennement fondé la terre. Tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voici la parole ici. Maintenant, reviens au verset précédent. Verset d'avant... 25 là-bas, au 24. Il a brisé ma force dans la route. Si on va dans sa logique, celui qui parle au 25 là, celui qui parle au 24, il dit, il a brisé ma force. Donc, si je comprends bien, c'est Dieu qui est en train de dire, ils ont brisé sa force, selon sa logique. Ça ne tient pas, frère. Je dis, ici, là, c'est un malheureux qui est en train de prier. Mais là, toi, il faut prendre l'hébreu là. Hébreu 1, verset 8. Tous les versets que tu as cités, nous, on est dedans. Ancien, nouveau, tout on sait. Vas-y, frère. Mais, il a dit au fils. Mais, vous voyez dans l'hébreu maintenant, on dit maintenant que c'est le père qui a dit au fils. Alors que, dans le somme, ça n'a rien à voir. On voit, dans le somme, que c'est un malheureux qui est en train de prier Dieu. Et il dit même, il ne faut pas, tu vas me briser. Ça, c'est un malheureux qui est en train de prier. Oh, ici, ils sont venus, dit. Vous voyez, ça, c'est déjà une super chérie. Continue, frère. Ton trône, oh Dieu. Il dit maintenant, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train de dire au gars que ton trône, oh Dieu, est éternel. Est éternel. Le cercle de ton règne est un cercle d'iniquité. Le cercle de ton règne est un cercle d'iniquité. Non, d'équité. Ok, d'équité. Tu as aimé la justice. Il lui dit, tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu. C'est pourquoi, il s'adresse au Fils, hein. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint. Donc, pour lui, le oh Dieu, c'est Jésus. Maintenant, ton Dieu, Jésus, il a son Dieu. Il dit, il n'est pas d'accord. Toi, tu dis oui, lui, il n'est pas d'accord. C'est ça le débat au fait. Donc, oh Dieu, s'il te plaît. Donc, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Au verset 9, le débat est déjà fini. Écoutez, les frères. Écoutez, les frères. Donc, au verset 9, on voit ici. Attends, il faut te calmer, les frères. Les frères, suivez. Non, ne soyez pas distraits, écoutez. Non, écoutez, écoutez. Donc, au verset 9, on voit ici que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu parce qu'ils ont dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, Jésus, il est Dieu, mais il a son Dieu. Des fois, il est fini. Moi, je dis, il n'est qu'à me montrer ici. Bon, ben c'est 10. Oh Dieu, ton Dieu. Oh Dieu, ton Dieu est encore. On est déjà d'accord. C'est Jésus-Christ, c'est un Dieu qui a son Dieu. Maintenant, son Dieu, là, comment il appelle maintenant Jésus-Christ? Et encore. Et il a encore, toi Seigneur. Stop, stop, stop. Toi Seigneur, continue. Non, doucement. Toi Seigneur. Qui a dit toi Seigneur? Maintenant, qui est en train de dire toi Seigneur, là? Qui a dit toi Seigneur? Qui est en train de dire? Jésus, il a un Dieu, non? Mais, Jésus, il a un Dieu. Oui. Mais ce Dieu, là, il appelle Jésus-Christ, toi Seigneur. Non, ici, là. Attends, comme toi. Lies le truc. T'as là, l'école ou pas? Ils ont dit ici, comme toi. Qui a appelé Jésus-Christ, toi Seigneur? Maintenant, ils sont en train de parler de qui ici? Attends, ils sont en train de parler de qui? Qui a appelé Jésus-Christ, Seigneur? Et qu'ils ont dit Jésus-Christ? Bon. Alors, comme toi, il veut vous embrouiller, les frères. Il veut vous embrouiller. Bon, prochaine question. Il faut continuer. Il y a une prochaine question. Il y a une prochaine question. Voilà, on va poser une question. Les frères, vous avez des questions? Moi, il y a une question. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Surat 44, 171. Oui, surat 44, 171. Surat 471. Oui. Ok. Surat 4, verset 171. Les frères, vous pouvez poser vos questions. Et puis après, voilà, c'est un peu ça. 171. Mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. Voilà, c'est un peu ça. Je suis musulman, il est chrétien, on est des frères. Voilà, et puis c'est ça, quoi. Je lis. Oui. Surat 471. Oh, Jean du livre. Oui. Entre parenthèses chrétiens. Voilà. N'exagérez pas dans vos religions. Ça ne se trouve pas dans vos religions. Et ne dites d'Allah que la vérité. Oui. Le Messie Jésus. Oui. Fils de Marie. Oui. N'est qu'un messager d'Allah. Oui. Sa parole qu'il envoya à Marie. Et un souffle, et un souffle. Non, parce qu'on va arrêter de nous là. Jésus, fils de Marie. Sa parole, on dit sa parole qu'il envoya à Marie. Bon. Il y a une femme qu'elle a. Allah prend sa parole, et puis l'envoie ça dans le fond de Marie. Dans le fond de Marie, la parole d'Allah a plus quelle forme ? Est-ce que la parole d'Allah, elle s'est faite chez Allah ou non ? Continue. Répondre, réponds à cette question. Ok. Relis le verset. Non, non. Est-ce que la parole d'Allah, c'est Allah ? En fait, il y a un verset lui-même, il ne croit pas au verset, et puis il ne comprend pas. Je te réponds. C'est ça, je vais te réponds. Relis le verset. C'est ça, je vais te répondre. Au Jean du Livre, en parenthèse chrétien, n'exagérez pas dans votre religion. On dit de ne pas exagérer dans votre religion. Oh, il est en train d'exagérer. Continue. Et ne dites d'Allah que la vérité. Et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Attends, ce débat n'est pas fini. Non, comme toi, ce débat n'est pas fini. Attends, comme toi, il a cité un verset, on dit que Jésus est le messager d'Allah, frère. Il prend ce verset-là pour se justifier. Et ce débat n'est pas fini. Non, de vous à moi. Continue maintenant le verset. Sa parole qu'il envoya à Marie. La parole d'Allah qu'il a envoyée à Marie. Et un souffle de vie. Et un souffle de vie. Venant de lui. Venant d'Allah, oui. Croyez donc en Allah. J'ai compris sa question très bien. Pourquoi moi, Jean de 14 ? Oh, j'ai compris ta question. Il faut me prendre sur la 2, verset 117. Sur la 2, verset 117. Frère. Frère, tu peux me prendre sur la 3, verset 119. Pourquoi moi, Jean de 14 ? Non, attends, j'ai pris les 2 d'abord. Tame-toi. Il est fini et puis tu prends. Sur la 2, verset 117. Toi, tu me prends sur la... J'avais vu, baisser les tellement trous. Baisser les tellement trous. Sur la 3, verset 119. Vas-y. Sur la 2, verset 117. Vas-y, frère. Il est le créateur des cieux et de la terre. Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. À partir du néant. À partir du néant. Lorsqu'il décide une chose. Quand là, il décide une chose. Il dit seulement. Il dit seulement. Soit. Soit. Et elle est aussitôt. Et elle est aussitôt. Somme 33, verset 6. Donc, quand l'éternel, il veut créer quelque chose. Il dit soit. Et puis la chose est. Donc, parle la parole. Et tu me demandes. Quand Dieu a lancé sa parole là, c'est devenu quoi dans le vent de Marie ? Dégard, doucement, doucement. Respire tranquillement. Respire tranquillement. C'est une fois que tu te ressens. Parle. Il dit sa parole qu'il envoya. C'est ça que je dis là. Non. Il a envoyé sa parole à Marie. C'est ça. Sa parole a tout fait un endroit pour aller dans un autre endroit. Tu n'as pas bien compris. Donc, il dit. Je t'explique comme toi. Sa parole qu'il envoya. Il a envoyé sa parole. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Je n'ai pas fini. Frère. Il dit. La parole d'Allah qui allait d'en bas de Marie, là, c'est quoi ? Jean 1, 14. Comme toi, tu m'as posé une question. Non, j'ai des réponses. Je suis ton professeur. Non, pour ne pas contrôler ton contact. Je dis. Le verset qu'il a cité, là. On a lu quel verset tout le reste là-même ? Soura 2, 117. Vas-y, frère. De rélit. Oui. Par exemple, Soura 4, verset 161. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. Oh, j'ai lu Soura 2, verset 117. Voilà, il dit. Quand il décide d'une chose, il dit « Sois » et « La chose est ». Donc, sa parole-là, « Sois » et « Elle est ». Mais là, ils ont envoyé sa parole. Calme-toi. Tu as envoyé ton t-shirt. Calme-toi. 100, 117. Calme-toi. La parole-là, les frères. La parole-là, c'est l'outil créatif de Dieu. Calme-toi. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Non, écoute-moi. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Donc, vas-y, chère gadame. C'est pas de ça. C'est pas de ça. Ok. Somme 33, verset 6. Somme 33, verset 6. Toi, il faut me lire le verset. Sur la 3, 59. Somme 33, verset 6. La parole qui allait dans le vent de Marie, là, c'est l'outil créatif de Dieu. Simplement parce que Dieu, il crée toutes choses par sa parole. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? L'éternel, quand il a créé toutes choses, c'est par la parole qu'il a créé. Qu'est-ce que tu comprends pas? On va lire Somme 33, verset 6. Toi, il faut me préparer sur la 3, 59. Somme 33, verset 6. Vas-y. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Va au verset 9. Quand il dit, quand il dit, et la chose arrive, et la chose arrive, il adorne, il adorne, et elle existe. Et elle existe. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il dit, et puis la chose existe. Quand tu prends Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu dit que la terre soit, la terre fuite. Donc tu vas me demander, sa parole qui est partie là, ça fait quoi? C'est un enfant. Non, ça c'est le béaba de la Bible. Faut me lire sur la 3, c'est quand même qu'on va conclure. On va conclure avec ça. Non, 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 il va se conclure. Pour Allah. Pour Allah. Jésus est comme. Est comme Adam. Jésus est comme Adam. Oui. Il créa de poussière. Oui. Puis il dit, soit et il fut. Donc pour Allah, Allah, il dit, si vous vous étonnez de la création de Jésus. Il dit, si vous vous étonnez de la création de Jésus. Regardez la création d'Adam. Alors il a créé Jésus et Adam de poussière. Il a dit, soit et puis il fut. Merci beaucoup. Non, vas-y maintenant. C'est moi qui n'était pas de question. Oh là là. Non, non, mais je vais corriger, je corrige. Non, non, je sais, je commis. Regardez, il a fait une erreur. Il a dit quoi? Que Jésus était créé de poussière. Bon, là, on va commencer la poussière ou pour mettre le mâle de mâle. Attends, attends, attends. Adam a été créé comment? Est-ce qu'Adam une fois m'a accouché? Est-ce qu'Adam une fois m'a accouché Adam? Ou est-ce qu'il a créé Adam de poussière? Non seulement, il confond la création d'Adam avec la création de Jésus. Concrètement, moi je suis sorti d'une bonne d'une femme. Adam a été créé, c'est la poussière. Dieu a pris la poussière et la créé Adam. Donc c'est deux créations différentes. Vous dites ce gars, c'est la rentrée, il faut qu'il est à l'école. Non, je vous dis. Jean 1,14 Jean 1,14 Et la parole a été faite chère. Et la parole a été faite chère. Écoutez bien les frères. Et la parole a été faite chère. Bon, comment ce premier verset? Au commencement était la parole. Oui, comment ça était la parole? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14 Et la parole a été faite chère. La parole a été faite chère. Voilà. Et avec quoi? Elle a habité parmi nous. Donc, on commence maintenant la parole. Ah là, on voyait sa parole à Marie, non? On dit ici, là. La parole s'est faite chère. Et elle a demeuré parmi nous. La parole a pris forme pour marcher. Ok, merci beaucoup. Il faut me prendre Jean 1 qui l'a lu là. Non, attends. Moi, je dois lui poser question. Non, attends. Il a posé question. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a posé question. Moi, je ne lui ai pas encore posé question. Ou bien, il faut me prendre Jean 1,3 qui l'a lu tout le temps d'abord. Jean 1, verset 3 Toutes les choses ont été faites par elle. Les frères, on dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Donc, nous tous, on est Dieu, non? Selon sa logique. Je ne peux pas dire ça. Si? Non, non. Laisse-moi te couper. Vous comprenez? Parce que Jean 1, verset 1, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 3, on dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Donc, nous tous qui sommes là, on a été créés par la parole de Dieu. Donc, on est quoi? Selon sa logique. On n'a pas été créés par la parole de Dieu. Non, non, attends, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Quand on va finir, s'il te plaît, le débat, attends, le débat, c'est nous deux. Eux, ils vont poser des questions. Tu comprends, non? S'il te plaît, le verset 10, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 3, là, on dit que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Donc, quand nous tous, on a été créés par la parole de Dieu, on est quoi? Il dit, c'est simple, non, je ne t'ai pas demandé d'explication, c'est nous ici, on débat. Toi, tu poses question et puis tu s'arrêtes là. T'as compris? Voilà, si tu veux expliquer, prochainement, tu demandes un débat, tu viens et puis tu as expliqué aussi. T'as compris? Ok. Oli, moi, je reviens sur ma question. Dans le verset où Allah dit, je ne suis pas le créateur, et dans le verset où Jésus dit, j'ai créé le ciel et la terre. Tu n'as pas un faux verset où? Ton verset là, il a corrigé le ciel, il s'est un faux. Il est écouté. Bon, va corriger le vrai. Il dit que comme la parole nous a tous créés, nous sommes Dieu. On dit que c'est la parole qu'il a envoyé, il a envoyé sa parole. Moi, je ne suis pas la parole de Dieu. Donc, ma mère va tomber en scène, oh mais Dieu, tu m'as envoyé ta parole. Je ne suis pas la parole de Dieu, mais là, c'est Allah qui a envoyé sa parole dans le ventre de Marie, sous quelle forme? On dit que la parole s'est faite chère, elle a demeuré parmi nous. Qui peut dire qu'il a la parole d'Allah? Si tu as la parole de Dieu, tu as été gréval, mais là, c'est différent. Sa parole qu'il envoya, sa parole qu'il envoya, sous quelle forme? Il n'a pas répondu à ça. Voilà, donc, on a répondu à ça, ça tourne, ça tourne, voilà. Maintenant, moi, j'ai une question rapidement pour lui. Aïe, tu m'as posé quelque chose? Il dit qu'on a envoyé tous les prophètes, Abraham, Moïse, etc. Il a envoyé tous les prophètes, non? Esaïe 53, 10. Ah, voici là, on a envoyé tous les prophètes. Non, Zacharie 12, 10. Comment pensez-vous à Zacharie 12, 10? Zacharie 12, 10. Ah, voici, c'est à l'accord. On a envoyé tous les prophètes, là. Puis on va pleurer, chacun va en t'échelle. Là, c'est un missile, ça fait un missile, ça compte pour ça. Il dit ça. Alors, je répondrai, oui, sur la maison de David, oui, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Oui. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ok, arrêtons-nous là. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Lui, au premier verset, qui parle ici? Qui parle dans le verset? Orak, parole de l'éternel. Parole de l'éternel. Sur Israël. Sur Israël. Donc, l'éternel parlant, l'éternel dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils ont percé qui ici? Et c'est Allah qui a été percé, ou bien c'est qui? Qui a parlé? Déjà, qui a parlé? Si c'est l'éternel qui est Allah, là. Donc, c'est la parole de Allah. Donc, Allah dit quoi? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Est-ce qu'ils ont percé Allah ou qu'ils ont percé qui? Je veux dire qu'ils répondent ici. Ok. Faut me préparer, acte des apports que j'ai donné là. Acte des apports, chapitre 4, verset 24. Acte 4, verset 24. Question qu'il lui a posée depuis, il ne répond pas là. Pierre va répondre ça. Lorsqu'il l'a entendu. Attends, il faut laisser. Toi, vous lis. Acte 4, verset 24. Acte 4, verset 24. Il est là de même qui a créé le sel et la taille par le palais. Lorsqu'il l'a entendu. Attends, tu vas voir. Lorsqu'il l'a entendu. Lorsqu'il l'a entendu. Lorsqu'il l'a entendu. Lorsqu'ils l'a entendu. Écoutez. Ils élevaient à Dieu. Ils élevaient à Dieu. Ils ont élevé à Dieu. La voix tous ensemble. Et tous, ils ont élevé la voix tous ensemble. Et puis, ils ont dit. Seigneur. Seigneur. Toi qui as fait le ciel et la terre. Toi qui as fait le ciel et la terre. La mer. La mer. Et tous ceux qui s'y trouvent. Et tous ceux qui s'y trouvent. Va au verset 27. Voici les disciples ici qui ont élevé la voix. Eux tous. Ils ont parlé à Dieu. Toi seul tu as créé le ciel. Toi seul tu as créé la terre. Toi seul tu as créé la mer. Et puis tous ceux qui s'y trouvent. Au verset 27 ils ont dit quoi? En effet. En effet. Contre ton saint. Contre ton saint. Serviteur. Ton serviteur. Jésus. Voilà les disciples qui disent ici. Dieu il est le créateur des cieux. Et de la terre. De la mer. Tout ce qui se trouve dedans. Jésus est son serviteur. Toi les pieds là. Qui avait le son d'esprit? Les frères. Si vous avez des questions là. Si vous avez des questions. Posez les pieds. Il y a une question. Oui. Jérémie 11. Verset 20. Quel est quelqu'un? Pardon. Jérémie 11. Verset 20. Il dit ceci. Mais le ténèbre des armées. Est un juste juge. Qui sonde les reins et les cœurs. Je ferai la vengeance. C'est exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Dans ce verset de Jérémie 11. Verset 20. Qui sonde les reins et les cœurs. Dans le verset il a dit que c'est Dieu. Simplement. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est Dieu seul qui sonde les reins et les cœurs. Pas Dieu seul. Vas-y. C'est écrit que c'est Dieu. Moi je connais tout ça là. C'est dit dans le verset que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ah pas Dieu là. Ah pas Dieu. Ah pas Dieu. Qui sonde les reins et les cœurs. Qui sonde les reins et les cœurs peut le faire. Quel prophète qu'il a fait. Tu vas donner Jésus nom. Lui on va voir. Mais pour moi écoute ma question. Je t'ai demandé simplement. Ecoute. J'ai bien compris ta question. Il m'a dit. Qui sonde les cœurs. Moi j'ai dit. Ils ont dit dans le verset que c'est Dieu. N'est-ce pas. Maintenant j'écoute ta question. Tu me poses ta question. Est-ce qu'il n'y a pas les tunnels là. Oui. Quelqu'un sonde les reins et les cœurs. Pose ta question. Voilà ma question. Oui. Il y a des gens qui peuvent le faire. Exemple. Jésus. Verset. Verset. J'ai pas de verset. Mais les prophètes peuvent le faire. Attendez. C'est un peu verset. Moi je comprends pas. Sur quoi tu peux plus. Au fait. S'il vous plaît. Alors. Attends. Campe toi. Campe toi. Au fait. C'est ce qu'il dit là. Nous on habite là-bas. Le problème c'est quoi. Ils font. Comment je peux dire. C'est-à-dire. Ils prennent des versets. Dans lesquels l'éternel dit quelque chose. Ils viennent. Jésus Christ a dit telle chose. Ils prennent. Ils font des comparaisons. Ils disent. Bon l'éternel a dit. Je suis Dieu. Jésus a dit. Je suis comme cela. Non ça veut dire dire Dieu. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit ça. Tu donnes le verset. Et puis on va examiner. C'est simple. Quelle est l'expression sur les reins et les cœurs. Non je vais t'aider. Tu m'as posé une question. On t'a répondu. Non ça m'a répondu. Je t'ai dit. Il y a des gens qui peuvent le faire. Tu m'as le même verset. Je ne sais pas. D'accord. Ok. Ça finit non. Non c'est pas qu'on finit. Laisse. Je te le fais où tu es. On arrête là. Tiens. En fait c'est une question. Tu poses question. Qui va juger le monde. Qui sont les reins et les cœurs. Au fait que les gens l'ont entraîné. Il a demandé. Qui sont les reins et les cœurs. Il a reconnu que c'est les reins et les cœurs. Oui j'ai t'a dit ça. Voilà. Donc Apocalypse 2 verset 23. On va aller au verset 18. On va voir ensemble. C'est tout ça que j'attendais depuis là. Écrit à l'ange de l'église de Thiatir. Voici. Ce qui dit le Fils de Dieu. Celui qui a des yeux. Comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables. A de l'arrivée d'Aran. Je connais tes yeux. On va descendre. Allons verset 21 pour plus. Voici. Je vais te jeter sur un lit. Et on voyait à grande tribulation. Et il commettant. Etc. Récemment toi. Je ferai. Mourir de mort. Ces enfants. Et toutes les églises. Connaîtront que je suis. Celui qui sonde les reins et les cœurs. Ok. Est-ce non ? La question vient. L'éternel. Dans Jérémie. Dans le 7 testament. Avant que Jésus ne vienne. C'est l'éternel seul. Qui sonde les reins et les cœurs. L'expression en français. C'est-à-dire. Qui connaît la pensée. Des autres. Qui me contribue sur moi. Qui connaît la pensée. D'autres personnes. Et après. Une autre personne. Qui va connaître la pensée. D'autres personnes. Si ce n'est que Dieu. Qui ne connaît pas mes pensées actuellement. Qui ne connaît pas tes pensées. Seul Dieu connaît tes pensées. Et mes pensées ensemble. Donc. La même personne. Qui a dit dans Jérémie. 11 de ses 20. Il sent l'expression. Jésus. C'est lui qui connaît les pensées. D'une personne. Et la même personne. Qui sonde les reins et les cœurs. N'est-ce pas. L'éternel. Ce n'est pas lui. Ok. Merci beaucoup. Redonne ton passage. Apocalypse 2. Verset 23. Écoutez les prêts. Apocalypse 2. Verset 23. Où il a dit d'abord que c'est Jésus qui parle. Au verset 18. Au verset 18. Ok. Écrit à l'ange de l'église. Qui est en Thiatire. Voici ce que dit le fils de Dieu. D'accord. Donc qui parle. C'est le fils de Dieu. Jésus. C'est le fils de Dieu. Par contre. Jésus. Donc c'est le fils de Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Mais c'est son fils. Ok. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à d'arrêt d'ardin. On continue jusqu'à il dit au verset 23. Au verset 23. Au verset 23. Je ferai mourir de moi ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis. Celui qui sonde les cœurs. Les reins. Et ainsi de suite. Et je viendrai à chacun selon ses œuvres. Ok. J'ai bien dit. Que eux ils font la comparaison ici. S'il te plaît. J'ai bien dit qu'ils font la comparaison. Entre quelqu'un qui est mortel. Et quelqu'un qui n'est pas mortel. Je vous explique. Le livre de l'Apocalypse là. C'est un rêve des gens. Si vous ne le savez pas. Je vous le dis. Je t'explique comme toi. Je vais vous expliquer. Le livre de l'Apocalypse. D'abord. Tu commences d'abord Apocalypse 1. Verset 1. Tu vas comprendre l'Apocalypse. Quand tu ne comprends pas l'introduction de quelque chose. Tu ne peux pas comprendre le développement. Il faut d'abord commencer par l'introduction. Et puis tu vas comprendre. On prend l'Apocalypse 1 verset 1. Je vais donner deux versets d'Apocalypse. Vous-même vous allez vous en rendre compte. Apocalypse 1 verset 1. Révélation de Jésus Christ. Que Dieu lui a donnée. Pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. A son serviteur Jean. Donc c'est une révélation de Jésus Christ. Que Dieu lui a fait connaître. Donc Jésus ne peut pas être Dieu d'Apocalypse. Ce n'est pas possible. Maintenant toi même. Faut prendre l'Apocalypse 3 verset 12. On a lu Apocalypse 2 non ? Apocalypse 2. On a lu Apocalypse 2 non ? Il dit Jésus est Dieu non ? S'il vous plaît. Il dit Apocalypse 2 Jésus est Dieu. On va avoir Apocalypse 3 verset 12 là. Celui qui vaincra. Jésus dit celui qui vaincra. Je ne veux pas. Jésus dit celui qui vaincra. Je ferai de lui une colombe. Dans le temple de mon Dieu. Dans le temple de mon Dieu. Une fois. Continue. Et il ne sortira plus. Il ne va plus sortir. J'écris sur lui. Je vais écrire sur lui. Le nom de mon Dieu. Le nom de mon Dieu. Deux fois. Dans un seul verset. Continue. Et le nom de la ville. Et le nom de la ville. De mon Dieu. De mon Dieu. Trois fois. Continue. Et la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem. Qui descend du ciel. Qui descend du ciel. Auprès de mon Dieu. Auprès de mon Dieu. Dans un verset. Quatre fois. Et que Jésus dit. Oui. Il a son Dieu. Comment tu peux m'indiquer Jésus le Dieu. Ok. Laisse moi répondre. Prends Exode 34. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question. Prends Exode 34. Non non non. J'ai fini. Faut nettoyer ça. Exode 34. Je vais lire ça rapidement. L'éternel. Exode 34. L'éternel descendit. Non. On va aller. L'éternel descendit. Dans une nuée. Se tient là. Auprès de lui. Et proclamant le nom de l'éternel. L'éternel descendant. Et puis l'éternel lui-même. Il proclame le nom de l'éternel. Bon. L'éternel a proclamé le nom de Christ. Ok. Continuons. L'éternel passa devant. Et s'écria. L'éternel. L'éternel. Donc Dieu descend. Excusez-moi. J'ai plus de voix. Dieu descend. Et puis dit. L'éternel. L'éternel. Donc Dieu. Donc l'éternel. Il a un autre éternel aussi. Est-ce que l'éternel a un autre éternel ? Réponds. Adorez tout cela. Réponds. Allez. Nous tous on sait que le véritable Dieu. S'il te plaît. Je suis en train de répondre. Calme-toi frère. Nous tous nous savons que. Il y a un seul Dieu qui est véritable. En dehors de lui. Il n'y a pas une autre divinité. Vous comprenez. S'il te plaît. Calmez-vous. Tu es là. Tu es là. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Je dis. Nous tous on sait très bien. Que lorsqu'on parle du véritable Dieu. En dehors de lui. Il n'y a pas un être supérieur à lui. C'est le seul véritable Dieu. C'est tout. N'est-ce pas. Maintenant lui nous présente un Dieu. A chaque fois qu'on lit. Lui il a toujours son Dieu. Moi j'ai dit de me montrer. Jésus a créé le ciel et la terre. Tu n'as pas montré. Pierre même t'as parlé ici. Je ne peux répondre. Calme-toi. Est-ce que tu as donné. 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 Ou Jésus a dit. J'ai créé le ciel et la terre. Il a donné Colossien 1.15. Il a donné Colossien 1.15. C'est Allah qui a fait descendre la Torah. S'il vous plaît. C'est Allah qui a fait descendre ce livre là. Maintenant l'éternel descend. Il dit. L'éternel dit l'éternel, l'éternel. Est-ce que l'éternel a un autre éternel. Oui ou non. Il faut répondre c'est tout. En fait. Calme-toi. Calme-toi. Tu ne vas pas m'embrouiller. Calme-toi. Vas-y Cheikh Adam. Vas-y. Cheikh Adam répond. L'éternel a-t-il un autre éternel. Les frères. Les frères. Vas-y. Moi j'ai répondu à la question. Il n'a pas répondu. On ne quitte pas ce soir. On est là. On n'a pas répondu. Vas-y Cheikh Adam. Rapidement on va terminer. Je dis le seul véritable dieu là. En dehors de lui. Il n'y a pas une autre divinité. Quand il dit ici que l'éternel parle à l'éternel là. On appelle ça en français un discours direct. Donc discours direct. Calme-toi. Calme-toi. Jésus aussi a un discours direct. Calme-toi. Jésus a fait un discours direct. Merci beaucoup. Maintenant il a fait un discours direct. Jésus quand il est sur la terre est-ce qu'il est Dieu. Jean-Claire 13. Non est-ce qu'il est Dieu. Ça répond à la question. Jean-Claire 13. Oui Jésus quand il est sur la terre est-ce qu'il est Dieu. Jean-Claire 13. Ok il faut lire Jean-Claire 13. Personne n'a monté au ciel. Personne n'est celui qui est descendu. D'accord. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. D'accord. Donc est-ce que Jésus Christ quand il est sur la terre est-ce qu'il est Dieu. Question. Oui c'est ce que j'ai demandé. La question est sur la terre il est dans le ciel. Non mais il n'a pas le... Je réponds à l'accompagnement il va parler. En fait les frères. Vous avez compris j'ai simplement posé la question. Quand Jésus Christ l'est sur la terre est-ce qu'il est Dieu. Tu réponds en avance. Il est bien de chèque. Il m'a posé la question. Ok. Maintenant je vais répondre. 63, 70, 40. Je vais te répondre à la question. 63, 70, 40. Oui. Et non. Oui. Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Allah, Allah jure par le Seigneur. Donc Allah est un Seigneur. C'est qui ? Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Ah ! Assis le Seigneur l'église. Mon frère. Bon attends faut pas m'interrompre. Mon frère. Faut pas m'interrompre. J'ai dit. J'ai dit. Bon. On termine dans deux minutes. Je vous dis Allah le Seigneur là. Pourquoi il jure par le Seigneur. Il est Dieu sous forme humaine. Il est Dieu sous forme humaine avec les limites. Il a mangé, il a vu. Voilà. Donc il prend la forme de l'homme. Le Seigneur des levants et des couchants. C'est un exercice. C'est un peu de l'hôtage. Du soleil les vent. Merci à tous d'être venus. Je suis l'éternel. Merci à tous d'être venus. Voilà. On va les faire en conclusion. On va les duveler. Ok. Donc les frères. On demande simplement aux musulmans d'élever la vie. On va attester que nous sommes musulmans. Et qu'on est obligé d'être musulmans. Acceptez Jésus-Christ. Fini. Donc les frères. On demande de lever l'index. On va attester. Ashhadou an la ilaha illallah wa ashhadou an muhammadad rasoulullah. Les frères chrétiens, on vous aime. Les frères musulmans aussi, on vous aime. Que chacun fasse l'effort vraiment de vraiment voir. Et puis voilà ça. Vas-y. Ok. Donc les frères. Ce soir. Moi je dois vous dire quelque chose rapidement. Personne n'est sûr de rentrer chez lui ce soir. Dès que demain là. Lui il ne sera plus là. Donc c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Sur quelle base toi tu es chez lui ? Sur quelle base toi tu rentres au paradis ? Question. Sur quelle base ? La Sourate 1971 dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit plutôt Seigneur d'une sentence irrévocable. Sur cette Sourate là. Tous ceux qui sont en avant vont passer par l'enfer. Sur cette Sourate 1971. Sur cette Sourate 1971. Lui. Et puis il est fini. Non mais si tu lis verset il faut que moi il parle aussi. Tu ne peux pas mentir à la fin. Mais Jésus Christ. Non il ne peut pas mentir. Jésus Christ a dit à un brigand. Jésus Christ. Jésus Christ a dit à un brigand sous la croix. Jésus Christ. Jésus Christ. Jésus Christ a dit à un brigand sous la croix. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand avait volé menti. Mais Jésus lui a dit. Il a dit au brigand. Souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras dans ton règne. Jésus lui a dit. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui a proposé le paradis gratuitement. Il n'a pas eu besoin de se faire tuer. Il n'a pas eu besoin de tuer. Il n'a pas eu besoin aussi de passer par l'enfer. De passer par le pont Assyrat. Le un pont franchant comme une épée. Un pont qui est fin. Il y a du feu sur le pont. Le pont Assyrat. Vous connaissez ce que ce pont le pont Assyrat. Il y a du feu. C'est tranchant. Tu peux tomber. Mais Jésus te offre le paradis gratuitement. Choisis-le gratuitement. Ok. Alhamdulillah. Alhamdulillah les frères. Il ne peut pas dire quelque chose. Moi j'ai mis taille. Pourquoi ? Ce n'est pas possible. Voilà. Faites-moi faire confusion. En fait. C'est mon élève. Quand il dit quelque chose. Il faut que moi il nettoie. Et puis ça reste calme. Ou bien. Il a pris sur le paradis. Le verset dit quoi. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Quand il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. N'est-ce pas. Les frères. Quand quelqu'un passe par l'enfer. Est-ce que ça veut dire l'enfer. Je suis passé. Attends s'il te plaît. Je passe par exemple à Yopougon. Vous voyez la prison civile là. Maka qui est là-bas là. Je passe par la Maka. Est-ce que je suis prisonnier ? Non. C'est un enfant. Je dis. Donc on va laisser ça comme ça. A la prochaine.